La route des Calanques retrouve un certain calme en ce début septembre, mais elle reste le passage incontournable d'un début de vacances dans la région de Piane. Nous sommes retraités, donc on essaie de trouver entre la fin de l'été et le début de l'automne, donc c'est agréable. Dans les rues du village et dans le bureau de l'office du tourisme, pas de bouscula dans ce week-end de transition. Mais quelques vacanciers fraîchement débarqués bien décidés à prolonger leur été en Corse. J'ai pris une semaine en septembre, c'est toujours beau, pas de pluie, donc normalement ça va moins de monde, et voilà. Ici, à partir de lundi, les demandes d'informations sur les randonnées pédestres, la visite de Scandola ou l'emplacement des plages vont reprendre leur vitesse de croisière. Ça fait déjà depuis plusieurs années, peut-être 2-3 ans, qu'on a un peu plus de monde en mois de septembre. Il y a une dizaine d'années en arrière, c'était vraiment très très calme. Là maintenant, on a beaucoup de retraités qui viennent, ou des personnes sans enfants, et les étrangers, tout ce qui est canadiens, italiens. L'arrière-saison représente aussi une période primordiale pour les professionnels. Après un été en demi-teinte, les vacanciers de septembre représentent un pourcentage non négligeable sur leur chiffre d'affaires. Ce soir, 14 des 19 chambres de cet hôtel seront occupées, et les conditions d'accueil préférentielles. Voilà pour une jolie chambre avec la vue qu'il y a juste là en face. En pleine saison, c'est une chambre à 110 euros, et en basse saison, vous allez la toucher à 70 ou 80 euros. Donc c'est un gros avantage. Si l'arrière-saison semble bien partie, il faudra attendre la fin des vacances de la Toussaint pour faire les comptes, et savoir si le moral reste au beau fixe. Sous-titrage ST' 501